Hey les geeks c'est Mathéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte ça faisait assez longtemps et là mine de rien on est de retour avec un trailer très attendu celui de Godzilla vs Kong la confrontation tout simplement entre les deux monstres les plus populaires du cinéma je pense pas trop m'avancer en disant ça quoi qu'il en soit le trailer vient de sortir il était temps et dure quand même 2 minutes 20 donc on aura pas mal de détails à mon avis sachant que déjà pas mal d'images ont été montrées ces derniers jours histoire de teaser justement l'arrivée de ce trailer je rappelle que quand même le film est pour l'instant planifié en France le 17 mars 2021 alors est-ce qu'il pourra réellement sortir à cette date ça c'est une autre histoire et aussi aux Etats-Unis il est prévu pour sortir à la fois au cinéma et à la fois sur HBO Max quelques jours après le 26 mars donc clairement il va sortir le 26 mars aux US pour ce qui est de la France par contre et bien ça affaire à suivre mais quoi qu'il en soit découvrons ce trailer et on en parle juste après ça va exploser on s'en doutait et récupère Kong de Skull Island on a besoin de Kong le monde en a besoin pour empêcher ce qui se prépare et cette fillette est la seule avec qui il accepte de communiquer je savais qu'ils étaient proches elle était seule au monde alors j'ai promis de la protéger et je crois qu'à sa façon Kong a fait la même chose oh Godzilla débarque oh le combat de titan on vit des temps dangereux le deal a son proie à tout le monde et on ignore pourquoi quelque chose le provoque mais on sait pas ce que c'est je pense la même chose les légendes sont réelles il y a eu une guerre et ils sont les derniers survivants qui s'incline devant qui Kong ne s'incline devant personne c'est tout ? enfin c'est tout c'est déjà bien mais ok et en vrai ça donne très envie déjà bon on n'a pas plus de grosses révélations je rappelle que j'avais déjà sorti un tout savoir donc je ferai pas de vidéo analyse ou quoi sur le trailer parce que globalement mon tout savoir résume la plupart des choses qu'on apprend dans ce trailer là mais ça donne très envie donc déjà bon ça confirme effectivement qu'ils viennent récupérer Kong de Skull Island mais c'était évident parce qu'elle n'avait pas allé à la nage traversée pour rejoindre le continent enfin on imagine qu'il a quelques il a quelques kilomètres quand même donc là dessus ils vont le récupérer ce qui est intéressant c'est qu'il s'attaque quand même à Godzilla quand ils sont sur le porte-avions il y a ce personnage là qui a apparemment une relation assez proche avec Kong également donc il y a tout ça qui est assez intriguant bon ce qui est très cool c'est de voir Kong aussi grand on sent qu'on aura vraiment un combat où les deux sont pas enfin pas loin d'être au même niveau en plus on le voit à la fin avec sa hache aussi ce qui est aussi intéressant c'est qu'ils mettent vraiment l'accent ça ça a l'air d'être sur Skull Island j'imagine en vrai une bonne question parce que ce côté terre un petit peu comme ça ne me rappelle pas Skull Island mais peut-être que je ne me rappelle pas de cette scène là ça pourrait être intéressant qu'on ait peut-être des flashbacks sur Skull Island je sais pas ou des flashbacks du passé parce qu'apparemment ils parlent d'une guerre passée donc ça pourrait être intéressant qu'on ait beaucoup plus d'informations sur les origines des titans etc de toute façon c'est clairement ce qui a été dit dans le synopsis qui avait été dévoilé dans le sens où on en apprendra beaucoup plus sur les origines et c'est déjà le cas un peu avec Godzilla 2 King of the Monsters qui dévoile quelques infos sur le passé de tout ça bref en tout cas on voit Kong avec la hache cette scène finale ça je pense que ça sera plus vers la fin du film je sais pas mais en tout cas plutôt sur la deuxième moitié en tout cas avec cette hache elle a l'air vraiment ouais c'est un regardé moi ce perd non regardez moi ce Kong attends c'est une hache hein on est d'accord oh la 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 mais regardez moi ce plan il est non franchement ça a l'air plutôt pas mal en vrai je l'attends de voir parce qu'évidemment il y a quelques inquiétudes par rapport à ce film déjà sortir un trailer le dimanche soir c'est un peu étonnant alors certes aux Etats-Unis c'est pas le soir mais quand même sortir un trailer le dimanche c'est assez rare hein pas quand il y a un événement mais c'est pas le cas aujourd'hui donc ça c'est un peu étonnant après avoir aussi si on pourra réellement le voir le 17 mars comme c'est prévu parce que c'est dans pas si longtemps que ça et les choses indiquent que pour l'instant ça pue un peu pour la réouverture des salles à court terme donc en tout cas en ce qui est de la France bon aux US il sortira le 26 il y aura pas de changement ça sortira à la fois sur HBO Max donc on aura pas de problème de ce côté là en tout cas on voit les nouveaux personnages qui débarquent aussi on voit rapidement Millie Bobby Brown qui visiblement se renseigne un petit peu sur tout ça pour comprendre pourquoi Godzilla s'attaque à tout le monde parce que Godzilla il s'en sait être un peu pas le héros mais en tout cas à la fin du King of the Monsters il est un peu présenté comme ça là visiblement il s'attaque au monde qu'est-ce qu'il se passe ? il y a quelque chose qui le dérange je sais qu'il y a une histoire de conspiration dans le film c'était encore une fois dit dans le synopsis donc il y a moyen que ça soit lié à ça que la conspiration fasse que Godzilla devienne pas méchant mais en tout cas qui s'attaque ou à la terre de manière générale aux citoyens on voit aussi très vite je crois on le voit Alexander Skarsgård même pas très vite on le voit plusieurs fois Alexander Skarsgård aussi qui a des nouveaux personnages qui rejoint le film j'ai plus de plan mais on le voit régulièrement de toute façon donc non franchement ça a l'air plutôt pas mal je pense que l'histoire avec le porte-avions a l'air d'être une des premières rencontres de ces deux là en tout cas dans ce film je pense enfin je sais pas en vrai mais vu qu'il avait l'air d'être encore comme dire avec les chaînes etc au début du porte-avions j'imagine que ça va être vraiment au début du film donc pourquoi lui va directement s'attaquer à Godzilla parce que voilà est-ce que Godzilla est pas manipulé sachant que le réalisateur avait bien promis qu'il y aurait un gagnant à la fin c'est vraiment ce qu'il avait dit alors on va voir comment ça va être amené et même la communication du film avec les phrases vers un moment mise vraiment sur qui va survivre donc lequel voilà c'est ça lequel j'ai plus le terme exact qu'ils utilisent mais en tout cas mettre vraiment l'accent sur il y aura un gagnant donc même si je serais pas choqué que derrière ça il se soit évidemment plus complexe avec possiblement une conspiration qui manipule un des deux personnages voir aussi pourquoi ils vont chercher Kong parce que visiblement ils le disent au début c'est leur dernier espoir ils ont besoin de Kong pourquoi ? parce que c'est du coup pour être le seul qui peut vraiment affronter Godzilla bref plein de choses qui sont très intéressantes j'ai assez hâte d'avoir vos retours dans les commentaires en tout cas moi j'ai assez hâte qu'ils sortent de pouvoir le découvrir de pouvoir vous en parler etc avec faire des théories etc découvrir le film voir si ça tisse des choses aussi à l'avenir je sais qu'il y avait pas mal de gens qui évoquaient par exemple le méga Godzilla etc c'est possible est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir d'autres monstres honnêtement je dirais que pas vraiment parce que pour moi c'est déjà incroyable d'avoir dans le même film Godzilla et King Kong c'est pas vu depuis des années et des années donc le dernier film bon disons qu'on était pas sur un truc aussi épique donc vraiment j'ai assez hâte n'hésitez pas en tout cas à me faire vos différents retours en commentaire mais franchement je suis très très intrigué par ça pour ceux qui se posent des questions quand même je rappelle parce que je sais que c'est un truc qui revient souvent mais Kong s'il est plus grand que dans le Kong de Scaléland c'est la dernière fois où on l'a vu c'est parce que il y a des années et des années qu'il était encore jeune à ce moment là là on a une version je vais pas dire vieille mais en tout cas beaucoup plus adulte et c'est pour ça qu'il a énormément grandi alors bon on le voit enfin je veux dire par rapport à la scène sur le porte-avions on voit qu'au niveau taille franchement les deux ils sont pas Godzilla est un peu plus grand mais pas de beaucoup beaucoup et après il y a aussi le fait que Kong je dirais qu'il est un peu plus agile que Godzilla après bon évidemment ils ont chacun des avantages et des capacités différentes mais c'est ce qui va être intéressant de les voir justement s'affronter bref j'espère en tout cas que cette petite vidéo avec analyse à chaud et avis à chaud aussi vous aura plu rendez-vous du coup très vite pour de nouvelles vidéos et du coup le plus vite possible je l'espère pour découvrir ce film au cinéma parce que clairement ce genre d'affrontement de monstre géant bon bah personnellement je vais le voir en IMAX dans les meilleures conditions possibles c'était votre geek Mathéo ciao tout le monde